Salut à tous et bienvenue sur cette vidéo dans laquelle on va traiter sur le fait de trop penser. Lorsque vous ressassez sans cesse des événements dans votre tête ou que vous vous inquiétez de choses que vous ne pouvez pas contrôler, prenez conscience que ce n'est pas productif. La pensée n'est utile que lorsqu'elle mène à une action positive. S'attarder sur ces problèmes n'est pas utile, mais chercher des solutions laïes. S'il s'agit d'un problème sur lequel vous avez un certain contrôle, réfléchissez à la façon dont vous pouvez intervenir. Mais s'il s'agit d'une situation sur laquelle vous n'avez aucun contrôle, dans ce cas acceptez le fait que cela n'est pas de votre ressort. Souvent notre mental va céder à des scénarios pour le passé ou pour le futur en ayant des pensées et surpensées. C'est pourquoi la pleine conscience peut, à ce moment, vous aider à devenir plus conscient de l'instant et du présent. Comme tout autre domaine, la pleine conscience demande de l'entraînement, mais avec le temps, elle peut réduire les pensées excessives. Diminuez les pensées excessives en vous impliquant dans une activité qui vous plaît. Voici quelques idées, par exemple apprendre de nouvelles techniques dans un nouveau domaine, aller faire du sport, vous adonner à un nouveau passe-temps. Aussi, sachez que peut-être vous l'avez entendu des millions de fois, mais c'est parce que ça marche. La prochaine fois que vous êtes dans les pensées excessives et que vous tournez en rond dans vos pensées, fermez les yeux et respirez profondément. Travaillez vos pensées autrement. Voici quelques pistes pour commencer. Prenez note d'une pensée qui se répète. Prêtez attention aux émotions et aux réactions corporelles qui en découlent. Reconnaissez que vos sentiments sont vrais pour vous à ce moment précis. Adoptez une phrase qui vous parle par rapport à la situation pour répondre à cette pensée. La peur qui motive la réflexion excessive est souvent basée sur le sentiment que vous n'êtes pas assez bon, pas assez intelligent, pas assez travailleur ou pas assez dévoué. Une fois que vous avez donné le meilleur de vous-même, acceptez-le comme tel et sachez que, même si le succès dépend en partie de certaines choses que vous ne pouvez pas contrôler, vous avez fait ce que vous pouviez faire. Tout le monde peut avoir tendance à trop réfléchir. Mais si vous avez un bon réflexe pour y faire face, vous pouvez au moins éviter une partie des pensées négatives, anxieuses et stressantes et les transformer en quelque chose d'utile, de projectif et d'efficace. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada